C'est bientôt la fête juive de la Pâque et Jésus va à Jérusalem. Dans le temple, ils trouvent des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Ils trouvent aussi des gens qui changent de l'argent. Ils sont installés à leur table. Alors Jésus fait un fouet avec les cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là avec les moutons et les bœufs. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent et ils renversent leur table. Il dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Les disciples de Jésus se rappellent cette phrase des livres saints « Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. » Alors des chefs juifs disent à Jésus « Fais un signe extraordinaire devant nous. Ainsi tu nous prouveras que tu as le droit de faire cela. » Jésus leur répond « Détruisez ce temple et en trois jours je le remettrai debout. » Ils lui disent « On a mis 46 ans pour construire ce temple et toi, en trois jours, tu vas le remettre debout. » Mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. C'est pourquoi quand Jésus se réveillera du milieu des morts, ses disciples se souviendront qu'il a dit cela. Alors ils croiront à ce que disent les livres saints et aux paroles de Jésus. Pendant la fête de la Pâque, Jésus est à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Mais Jésus n'a pas confiance en eux parce qu'il les connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on leur enseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Vous avez été disons en avant de faire chacun avec son corps. On a mis 4 ans, c'est la même chose. Où, on est un corps. C'est la même chose. Il n'a pas nécessaire.